... On a des voitures qui se garent, ce qui est normal, mais qui restent souvent plusieurs jours. Tout le monde se gare sur le trottoir. Des gens qui travaillent sur Paris ou sur Molin, ils gardent leur voiture. Ils montent avec leur voiture sur le petit parking là. Et alors on a des voitures qui monopolisent toutes les places, et puis qui démarrent, qui reviennent, qui partent, qui font tout un tas de trucs. Et les voitures, en plus, elles viennent en sens interdit. Oui, ça n'arrête pas, c'est un flux continuel. Les gens qui se gardent, les gens qui vont aux associations. Je sors, ah ben, monsieur prend sa voiture, il est minuit. Et alors, démarrage sur le gravier, ça fait un bruit monstre. Il faut résoudre ce problème là. Je pense qu'il faut résoudre ce problème. Bonjour Françoise Thomas. Bonjour. A partir du 1er novembre, nous mettons en place une nouvelle politique en matière de stationnement payant et de stationnement en zone bleue via le Macaravon. Je vous invite à ce qu'on se rende sur place pour que ce soit plus parlant. Nous avons l'avantage et l'inconvénient d'avoir une gare, donc avec des usagers de la gare qui viennent se stationner, qui rencontrent eux aussi des problèmes de stationnement, notamment sur les parkings, puisque actuellement le stationnement payant est limité à 5 heures. Et on sait très bien que quand on va travailler à Paris et qu'on part à 7 heures et qu'on rentre à 19 heures, les 5 heures seront largement dépassées. A partir du 1er novembre, les orodateurs seront posés. Le stationnement courte, moyenne et longue durée sera mis en place autour de la gare. Sur le stationnement courte durée, on est uniquement sur les zones plutôt commerciales, sur l'avenue Franklin Roosevelt, l'avenue de Gaulle. L'avenue Franklin Roosevelt de la portion avenue des Carrosses jusqu'à la gare et de l'avenue de Gaulle à partir de la rue de la Tite Vitesse jusqu'à l'avenue d'Orient. Sur la rue de la gare, également, on sera en stationnement courte durée. Le stationnement courte durée, c'est quoi ? C'est un stationnement maximum 2 heures avec 30 minutes gratuites, matin et après-midi. Sur cette zone de dépose, ce sera également un stationnement courte durée avec toujours la gratuité sur les 30 minutes. Sur les parkings, qui sont situés rue du Viaduc, on ouvre à la longue durée le parking de la Tite Vitesse, qui est ici derrière moi, où les gens pourront se stationner à la journée ou à la demi-journée. Là, on est sur de la zone bleue. La zone bleue est limitée à 3 heures. Sur la plage horaire, 8 heures, 12 heures, 14 heures, 19 heures, du lundi au samedi. Donc libre à partir de 19 heures jusqu'à 8 heures le lendemain matin et le dimanche et les jours fériés. Alors la zone bleue sert à quoi ? La zone bleue sert à réguler un stationnement et à justement éviter qu'on ait un stationnement perturbé par les usagers de la gare, entre autres, ou par des voitures ventouses qui resteraient la journée, voire plusieurs jours. Mais on a bien conscience également des problèmes des riverains. Puisque sur la zone bleue, ce n'est pas très facile de tourner le disque toutes les 3 heures. Donc on met en place un macaravon qui va permettre, moyennant bien sûr son acquisition, qui va permettre aux riverains de se stationner à la journée. Et aussi depuis l'année dernière, quand nous avons aménagé les places rue Clémenceau, devant le gymnase de la vallée, nous avons ouvert en concordance avec les utilisations du gymnase le parking de la maison dans la vallée. Suite à une réunion avec les riverains de la rue des Justes et du parking Saint-Fiacre, vu les problèmes qu'ils rencontrent, notamment avec les usagers de la gare qui utilisent ce parking et la rue pour s'y stationner, nous avons décidé de passer en zone bleue. Voilà, avec toujours la possibilité du macaravon pour les résidents. Sur la rue Rémy Dumoncelle également, possibilité d'obtenir un macaravon pour le stationnement résident. Et afin de ne pas pénaliser les commerces, nous allons augmenter les places arrêts minutes. Et à partir du 1er novembre, donc date officielle de mise en place du système payant et du macaravon, il y aura une campagne de prévention pendant quelques mois. Mais je pense que les gens comprendront vite avec la prévention que maintenant, il y a un nouveau système et que si on veut que le système fonctionne, il faut que chacun respecte ses règles.